9 personnes sont kidnappées par un mystérieux agresseur et se réveillent enchaînées dans la même pièce. Les règles du tueur sont claires. Ils doivent trouver la raison pour laquelle ils sont tous là. S'ils y arrivent, ils se rendent à la police et ils sont tous délivrés. Cependant, à chaque 10 minutes, si personne n'a trouvé la réponse, ils tuent l'un d'entre eux. Et ce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Je sais vous pensez à quoi. Bon, un autre clone de Saw avec ambiance crasseuse, meurtre et jeux psychologiques tordus. Personnellement, je n'accroche pas tellement sur la série Décadence, Saw en anglais. Il n'y a pas grand-chose dans ce Night Dead qui m'a rassuré. Dès les premières images, en fait, on a l'impression de voir une copie cheap du film de James Wan avec des décors à peu près identiques et un autre tueur masqué avec une grosse voix qui donne des règles du jeu avant d'observer ses victimes se débrouiller avec leurs troubles. Il faut donc accepter le fait que Night Dead a été conçu, au moins mis sur pied, en s'inspirant largement de ça. Sitôt cet aspect digéré, on est confronté à un autre très grave problème. L'interprétation qui touche à l'amateurisme. Sincèrement, c'est assez terrible de voir de quelle façon les personnages sont confrontés à leur mort. La plupart ont l'air d'être aussi triste ou enragé que s'ils avaient poigné une crevaison. Et j'ai eu bien de la misère à croire que c'est comme ça que n'importe qui réagirait devant des menaces réelles à leur vie. Normalement, dans un film d'horreur, le niveau d'interprétation n'est peut-être pas le facteur le plus important, même si c'est très difficile de jouer la peur comme il faut. Mais dans le cas de Night Dead, ça devient un handicap réel parce que le film en entier se déroule dans une seule pièce et le scénario aurait très bien pu servir de base à une pièce de théâtre. D'ailleurs, ça pourrait encore arriver, t'sais. Quand la seule chose qu'on a à filmer, c'est des acteurs qui discutent, ben on s'arrange pour choisir les meilleurs. Et on s'arrange aussi pour les filmer de façon intéressante, ce que Chris Chadley oublie bien souvent en composant des plans qui sont globalement assez laids. Je sais que c'est pas un film à gros budget, que le tournage a dû être limité et limitant, mais c'était le cas aussi pour ça, justement, et James Wan avait utilisé parfaitement les contraintes pour proposer une mise en scène de l'autre et réussit. Bon, donc, est-ce qu'il y a quelque chose à sauver de ce pauvre petit thriller? Eh bien oui. Malgré moi, j'ai été tout de même intéressé par le scénario presque du début à la fin. On se pose la même question que les personnages tout le long du film. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est une question intéressante qui permet de garder le spectateur bien accroché du moment qu'il s'en fait pas trop avec le niveau d'interprétation et la mise en scène bancale. Bon, on va aussi passer outre une explication assez ridicule. Autre truc que j'ai bien aimé, c'est l'humanité du tueur. Je suis peut-être trop habitué aux tueurs en série invincibles qui pensent à tout et qui sont pratiquement surhumains, mais j'ai trouvé ça amusant de voir enfin un tueur terre à terre qui n'a pas beaucoup d'équipements, qui fait des erreurs et qui a un motif qui fait un petit peu de sens. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec une piste anglaise 5.1 et des sous-titres en anglais et en espagnol. Pour seul bonus, on a droit à la bande-annonce qui joue également à fond la carte de S.A. Nine Dead s'adresse visiblement à ceux donc qui ont aimé les S.A. mais ce sera peut-être ceux-là qui sont les plus déçus à cause du manque flagrant de tortures, de sang ou même de violence. En fait, les meurtres sont exécutés hors caméra. Le tueur de Nine Dead ne perd pas son temps avec des sévices physiques et le film est constitué presque juste de dialogues, ce qui va sûrement laisser les fans de films d'horreur sur leur fin. Honnêtement, même si le film a soutenu mon intérêt, je ne vois pas vraiment à qui je pourrais le conseiller. Si on le prend comme un absurde film de série B, voire Z, Nine Dead n'est pas si mal foutu et son rythme est bon. Donc, ça passe le temps. Mais l'interprétation et la mise en scène sont pauvres et le scénario accumule les invraisemblances. Mettez-le donc pas très haut dans vos priorités, c'est mon conseil. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.